Bonjour, c'est Emma de Koh Samui. Bonjour le reste du monde. Le dimanche, avec un petit groupe de résidents, je participe à des randonnées sur les collines de Koh Samui. Nous sommes un petit groupe d'environ 15 à 20 personnes et nous parcourons entre 8 et 15 kilomètres. Il s'agit de personnes issues du monde entier, alors c'est très agréable parce qu'on rencontre de nouvelles personnes et aussi on a l'occasion de parler anglais. Alors je vous propose de me suivre, c'est parti ! Alors c'est parti ! Voilà, le petit groupe est en train de se former au départ des hauteurs de Natone. On est ici un des points culminants. D'ici, on distingue les Five Islands et également derrière le continent. On est sur la baie de Natone. Le gros bâtiment avec le toit vert, c'est la gare routière et tout à fait au fond, c'est l'hôpital de Natone. Le gros bâtiment avec le petit groupe d'hôpital de Natone. Voilà, un des grands plaisirs des randonnées, c'est de pouvoir s'arrêter dans des lieux comme ça. Et de se signer si on a envie ou si on a l'occasion. Nous allons poursuivre par cette jolie route qui est bordée de cocotiers. Voilà, il y a des passages comme celui-ci un peu plus hasardeux, ça rend la randonnée un peu plus aventurière. Là, il y a un petit chemin qui grimpe pas mal. Ah, il y a un petit chemin. C'est bon, c'est bon. 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 C'est parti ! Voilà, la randonnée d'aujourd'hui c'est vraiment très agréable parce qu'on alterne les routes et les chemins, les dénivellés positifs ou négatifs, vraiment en alternance. Et on a une visibilité parfaite, une belle lumière, et ça blague et ça blague d'un monde d'eau. Brits first, then Thai people, American, French. C'est parti ! Il est environ midi, ça continue de monter. On a toujours tendance à s'arrêter davantage sur cette partie-là. Les paysages et les vues donnent vraiment envie de continuer. Après seulement quelques centaines de mètres, on a changé de baie, on est passé du nord à l'ouest. Et ici, on revient sur la baie de Nathone et les panoilles là-bas au fond. Et au fond, on voit le Antong Marin Park. Il est très clair, la luminosité est vraiment parfaite aujourd'hui. Ici, ce sont des fruits du dragon qui sont exposés à ce rocher. Ils vont s'agripper et donner le meilleur de leur production grâce à cette implantation en plein soleil. Voilà, la randonnée est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir suivie. Je vais publier désormais un nouveau format de contenu. Si vous êtes intéressés par la découverte de cette île en tant que résident ou en tant que touriste, parce que j'aime beaucoup partager mes adresses secrètes, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous parlerai à une autre occasion de la villa que je loue, qui se trouve ici en contrebas, Bansawadi Villa, et également de mon environnement et de ma vie au quotidien. Merci encore de m'avoir suivie et au plaisir de vous retrouver. Bye bye !